Damien, explique-nous comment réussir à coup sûr la cuisson de son poisson ? La première règle à retenir, c'est qu'en général, vous cuisez toujours, toujours, toujours les poissons trop. Parce que le poisson surcuît, c'est une catastrophe. Alors là, on a un pavé de saumon. On va cuire de manière très, très simple un tout petit peu de matière grasse. On va mettre un tout petit peu de légumes pour parfumer l'huile. Je vais me mettre un petit peu de thym, un joli morceau d'échalote, une petite gousse d'ail. On chemise. Alors si tu as du céleri, tu as le droit de mettre du céleri. Tu vois, tu mets un petit peu les légumes que tu aimes. Tu as le droit de mettre en morceaux de courgettes. Oui. Je vais faire presque même tes... Un petit peu de poireaux. Voilà, donc là, on laisse un petit peu revenir. Donc là, tu es sur feu moyen. Oui, là, je suis sur feu moyen. Pendant ce temps-là, je vais assaisonner mon petit poisson, côté face. Et je vais poser côté peau. Là, je vais servir la peau. Donc je vais présenter le pavé de saumon côté peau. Et je veux que la peau soit bien, bien grillée. Parce que les peaux des poissons, quand ce n'est pas grillé, ce n'est pas très bon. Voilà, on a quelque chose de bien crispy. Oui. Et là, on va avoir vraiment quelque chose de super goûteux. On remet la petite garantie dessus. Je n'hésite pas à arroser. Ça, c'est la technique de chef. Oui, c'est important. Arroser. Là, ici, je me permets de mettre un peu de poivre. Puisque là, on ne va pas repuire. Je mets quelques herbes. Donc là, je peux mettre toutes les herbes que j'aime. C'est magnifique au niveau couleur. Et là, tu vois, j'ai quelque chose d'un peu rosé. Mais je le sers comme ça, exprès. Belle portion. Tu vois, tu as la garniture qui est bien autour. Elle en défait tout. On est allé sur quelque chose de... de bi-cuit. Mais par contre, c'est... Avec la petite garniture, ça a donné... Le moment du parfum. Un petit parfum. C'est délicieux. C'est hyper moelleux. Trop cuissage sec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada